Au Proche-Orient, ces villages se multiplient. Parfois, ils atteignent des tailles considérables comme Abu Ureira en Syrie, Ain Ghazal en Jordanie ou encore Çatal Uyuk en Turquie. Plus de 5000 personnes y vivent. Les fouilles ont permis de tracer un portrait surprenant des gens de l'époque, de leurs activités et de leurs croyances. Un village au cœur d'une région riche en plantes, en gibier et en poissons. Un village à l'architecture insolite. Il n'y a pas de rue. Des échelles permettent aux habitants de circuler de maison en maison. Pour y accéder, il faut entrer par le toit, par l'ouverture qui tient lieu de cheminée. Un monde déroutant. Çatal Uyuk est constitué d'un grand nombre de maisons entassées les unes sur les autres. Les gens se déplaçaient sur les toits, d'une maison à l'autre. Entre les maisons, on jetait parfois des déchets. Il n'y avait pas d'espace public. Depuis 1993, Ian Hodder dirige les fouilles du site de Çatal Uyuk. Assez étonnamment, ces recherches n'ont trouvé aucun indice d'une hiérarchie sociale. Aucun palais, aucun bâtiment plus important que les autres. Toutes les maisons se ressemblent à Çatal Uyuk parce que c'était une société égalitaire. Il n'y avait pas de différence marquée de statut ou de richesse. On ne trouve pas de résidence de chef ou de palais. Les fouilles des archéologues ont mis au jour un étrange culte des ancêtres. Les crânes sont retirés des squelettes, traités à la chaux et enterrés sous le plancher de la maison. Souvent même sous les fondations. Comme s'ils voulaient marquer à jamais la propriété des lieux. À Çatal Uyuk, les sépultures des morts sont sous les planchers des maisons. Ils vivaient au-dessus de leurs ancêtres. En fait, ils dormaient à quelques centimètres des corps et des os en décomposition. C'est une proximité avec la mort qui semble très étrange de notre point de vue. Ils croyaient que les esprits, ceux des animaux sauvages et des ancêtres, étaient présents au quotidien. Quand ils entraient dans leur maison, c'était aussi celle de leurs ancêtres. Une autre trouvaille à Çatal Uyuk, cette statue d'une femme obèse. À ses pieds, deux léopards. En archéologie, cette statue est une véritable icône. Certains y ont vu le culte d'une déesse mère, la déesse de la fécondité, de la vie. Une déesse mère qui domine la nature. Sur les murs intérieurs des maisons, des dessins. On y retrouve des bêtes sauvages, léopards, vautours, et surtout des têtes de taureaux avec leurs cornes. Un univers symbolique de chasseurs, pas de fermiers. Et une fois encore, c'est ce qui étonne. Pour beaucoup d'archéologues, un tel village, avec tant de gens à nourrir, doit nécessairement tirer sa subsistance de l'agriculture. Or, les fouilles ne sont pas si catégoriques. Pour Ian Hodder, les gens de Çatal Uyuk réussissent encore à vivre essentiellement de chasse et de cueillettes. À Çatal Uyuk, on est au point où même si la domestication est apparue dans plusieurs régions du Moyen-Orient, les plantes et les animaux domestiqués jouent un rôle assez mineur. Cette société repose encore en grande partie sur les ressources sauvages.